La vie en XXL Leur permettant de devenir créateurs de contenu, ou influenceurs, et ainsi de diversifier leurs sources de revenus. Si certaines se sont récemment lancées dans une production de contenu d'un nouveau style, les autres continuent de partager leur vie de famille classique, parfois agrémentées d'événements sortant de l'ordinaire, comme Bastien et Florie Galli qui se sont accordés ce week-end d'un moment en amoureux. Parmi elles, Mélanie González, la maman de 8 enfants, Margot, Nino, Paolo, Elio, Hugo, Malo, Cléo et Marceau. Ça n'allait pas du tout malgré son quotidien très chargé, la femme de 36 ans fait partie des mamans de familles nombreuses les plus actives sur les réseaux sociaux. Et, dans un monde où être absent de ses profils virtuels équivaut à disparition, Mélanie González s'est senti le devoir de faire une mise au point à ses abonnés, après être restée silencieuse durant tout ce week-end de janvier. Ce lundi 23 janvier, elle a donc expliqué qu'elle n'avait pas donné de nouvelles pour une bonne raison et a commencé par des mots assez inquiétants, je ne vous cache pas que j'étais incapable de faire une story ou dire quoi que ce soit, de faire comme si tout allait bien alors que ça n'allait pas du tout. Je n'étais pas en forme du tout. Très choqué Mélanie González a ensuite révélé de quoi il retournait, on a eu un souci vendredi soir avec Nino. Il a eu un incident de moto. Il va très bien, a-t-elle toutefois immédiatement rassuré. Très choqué mais il va très très bien. Un choc, toutefois, qui a nécessité à la maman un petit temps de repos, j'ai coupé les réseaux tout le week-end parce que j'avais vraiment envie de me retrouver auprès de mon fils, de mes enfants, mon mari. On avait vraiment besoin de se retrouver tous les dix. Cet incident récent induit en tout cas quelques petits changements dans la vie du jeune homme de dix-sept ans comme l'a annoncé sa mère, Nino va très bien. Il est reparti au travail ce matin. Mais si y est-il papa qui l'a emmené. Et si y est-il maman qui va venir le récupérer. Il ne prendra pas sa moto pour le moment. Je ne préfère pas, et puis lui non plus, il fait froid, il est mieux en voiture. A lire aussi j'ai eu très très peur, Mélanie González, famille nombreuse, raconte l'accouchement très mouvementé de Margot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501